la maison des mandataires et torrent et j'ai le plaisir de recevoir alexandre séguez bonjour alexandre bonjour bonjour donc tu fais partie du réseau exp france oui mais je comprends que tu es un exemple de reconversion réussi il paraît j'ai entendu ça à la radio l'autre jour raconte nous un peu donc c'est un scoop alors moi je viens d'île-de-france j'habite à juvis-sur-ange en essonne et d'où je viens en fait moi j'ai fait de la communication pendant 20 ans j'ai travaillé pendant 20 ans dans la communication d'entreprise communication associative par un public j'ai été responsable comme directeur comme j'ai fait du marketing digital aussi j'étais plutôt derrière la caméra que devant ce qui change que lorsqu'on est mandataire immobilier en fait on est on se met en avant on est acteur on est acteur le but c'est d'être un petit peu aussi connu que le maire du village le maire de la ville moi c'est mon but parce que voilà lorsqu'on est connu les gens viennent vers vous naturellement et lorsqu'on est mandataire en immobilier il faut faire de la publicité sur soi constamment on n'a pas une agence derrière donc on est vraiment mis en avant c'est une mise en avant la personne donc je suis une reconversion j'ai décidé il ya deux ans et demi en mai 2021 d'arrêter d'avoir une activité salariée j'ai eu des expériences professionnelles extraordinaires avec des belles responsabilités des beaux challenges des belles missions de service public mais j'ai voulu être mon propre patron et parce que lorsqu'on a une activité salariée on a toujours un chef au dessus et j'ai atteint un âge où je pense que je voulais être mon propre patron et pour ce faire je me suis dirigé vers le métier de conseiller immobilier après quelques tests sur mes valeurs et la valeur de l'indépendance est celle qui est apparue en premier l'indépendance en premier sécurité financière en quatre donc j'ai décidé d'être mandataire immobilier je voulais pas me retrouver en agence avec un boss et pourquoi expé alors départ je m'étais dirigé vers d'autres réseaux un peu plus connus au niveau du nom tout cas en france et j'ai lu un article dans les échos qui parlait de expé qui arrivait en france qui dépendait d'une maison d'une 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 multinationale qui s'appelle exprenti qui a été fondée il ya une dizaine d'années et maintenant on est 90.000 implantés dans 24 pays donc je me suis dit c'est plutôt pas mal d'avoir la robustesse une multinationale derrière d'accord et en même temps de profiter de la souplesse d'une start-up ou d'une pme maintenant c'est à dire d'avoir accès un petit peu au directeur général au staff facilement moi j'aime bien être en relation avec la direction à être au plus proche du non pas du pouvoir mais du cercle de décision et chez UXP j'ai trouvé cette accessibilité là et c'est d'ailleurs toujours le cas on peut d'ailleurs toujours contacter facilement Samuel Cole, directeur général par différents moyens et c'est pour ça que j'ai choisi UXP aussi il y a un sujet quand même important c'est que pour 60 euros par mois j'ai appris un nouveau métier 60 euros TTC par mois je crois que c'est assez imbattable sur le marché sachant que UXP offre tous les outils toute la formation, tout l'accompagnement pour réussir Dieu sait si c'est un métier concurrentiel que je suis le mandataire en immobilier je ne suis pas seul sur la place mais donc l'écran professionnel qu'on choisit est très important pour pouvoir réussir donc ça fait deux ans et demi que tu es chez UXP tu as l'air très content est-ce que tu as créé une équipe tu as réussi à recruter des gens et partager ton envie d'entreprise j'aime pas le mot recruter j'ai fait profiter de l'opportunité de UXP parce que recruter on voit que tu étais dans la com il paraît il paraît non mais recruter ça veut dire que on devient, on est le directeur de quelqu'un non, chaque mandataire est indépendant par contre on accompagne je comprends la subtilité, la nuance que tu fais c'est ça donc là actuellement j'ai deux personnes et l'idée c'est d'en avoir à terme beaucoup plus avec un nombre quand même respectable parce que j'aime bien accompagner les gens c'est normal dans leur réussite et l'idée c'est aussi de me recentrer sur ma région, l'île de France sur l'Essonne si vous habitez Gevisy-sur-Orge si vous voulez travailler dans l'immobilier vous m'appelez on en parle autour d'un café voilà c'est parce que la proximité géographique permet aussi de faire des actions collectives sur le terrain d'avoir sa dimension humaine même si avec UXP on a beaucoup d'outils pour se contacter les uns les autres on a Workplace de Facebook on a le téléphone on a WhatsApp on a le Metaverse UXP possède deux Metaverse Virbilla et Frame qui permettent d'avoir des modes de communication interne beaucoup plus intéressants avec beaucoup plus de valeur qu'un Zoom classique par exemple donc là t'es arrivé chez UXP il y a deux ans et demi t'es en train de créer ton équipe quelle difficulté quel challenge tu rencontres justement dans cette phase de développement le challenge numéro un c'est de choisir les bonnes personnes parce que là je vais reprendre votre terme recruter pour recruter moi ça m'intéresse pas faire venir des gens chez UXP en leur faisant miroiter Monts et Merveilles ça m'intéresse pas c'est un métier difficile donc il faut choisir des personnes qui aient le bon profil et le bon profil pour travailler dans l'immobilier c'est être résilient ne pas être ultra sensible avoir le coeur bien accroché parce qu'on est dans un marché complexe par contre c'est un métier passionnant on est indépendant on maîtrise son emploi du temps comme on veut et on accompagne des vies quand même lorsque quelqu'un vend sa maison ou quelqu'un en cherche une c'est des bons temps importants c'est des ruptures de vie donc je cherche des gens qui ont le profil de personne qui apprennent rapidement si c'est des gens qui sont en reconversion ou si c'est des personnes qui sont dans un autre réseau des gens qui ont envie tout simplement moi j'ai besoin de sentir les yeux qui pétillent de sentir la passion parce que encore une fois c'est un métier exigeant mais terriblement qui récompense terriblement aussi donc le challenge numéro 1 pour recruter c'est plus de choisir les bonnes personnes et surtout de les écouter plutôt que d'éployer le catalogue de 48 pages de XP en présentant tout ce qu'on fait et de savoir si on fait des choses l'idée c'est de connaître un petit peu les besoins des gens de voir un petit peu s'ils ont des fractures s'ils ont des douleurs s'ils ont des peines pour voir si le XP peut leur apporter un remède c'est vraiment ça moi recruter pour recruter ça ne m'intéresse pas je préfère avoir 5 personnes mais qui sont à l'aise dans le métier et qui génèrent du chiffre d'affaires plutôt que d'en avoir 50 qui en fait échouent donc c'est un petit peu le small is better je préfère en avoir moins mais que ça soit mieux donc moi mon challenge essentiel c'est de trouver les bonnes personnes et bien sûr c'est aussi une question de temps parce que pour parler de XP et contacter les gens il faut quand même dégager quelques heures de disponible sur son emploi du temps d'accord alors donc tu es en train de développer ton équipe et donc quelle est ton ambition à moyen terme mon ambition à moyen terme c'est d'être 10 sur le premier niveau ça peut paraître un petit nombre mais après ces 10 personnes qui viennent chez XP elles-mêmes peuvent faire profiter de l'opportunité de XP donc c'est à terme d'avoir une équipe suivant les différents niveaux d'avoir une lignée comme on dit chez nous d'une cinquantaine de personnes parce que le fait d'être chez XP c'est un marketing de réseau c'est à dire que on touche un pourcentage sur les ventes de ces filles des personnes qu'on a fait rentrer c'est un petit pourcentage mais c'est quand même quelque chose c'est une cerise sur le gâteau et si on se débrouille bien ça peut aussi constituer un complément de retraite quand même à un moment donné donc c'est une source de revenus importante et puis surtout quand on croit à une entreprise autant faire venir des gens dans l'entreprise en question partager la passion voilà partager la passion c'est exactement ça et à titre professionnel parce que là tu nous as parlé de ton ambition je dirais chiffrée pour ta lignée qui est en développement à titre professionnel tu as une ambition particulière ? j'ai deux ambitions la première c'est de caper caper chez nous ça veut dire qu'on atteint 80 000 euros de chiffre d'affaires et qu'à partir de ce montant de ce montant là on touche 100% de commission le exprès ne prend plus rien donc forcément ça fait un peu plus d'argent ça c'est le premier stage je devrais y arriver normalement en 2024 et l'autre ambition c'est de venir icon les icon chez nous c'est des agents qui font 300 000 euros de chiffre d'affaires et qui de fait de ce volume généré deviennent aussi en quelque part des formateurs internes on leur demande de faire des formations de faire profiter de leur expérience on appelle ça les icons chez UXP donc ça c'est le but on va dire ultime on a des très beaux exemples de réussite chez UXP de grands professionnels des gens qui sont là depuis longtemps qui sont venus d'autres réseaux et qui apportent beaucoup il y a des modèles auxquels je me réfère mais surtout hélas je ne vais pas parler d'argent mais plutôt d'humain mon ambition c'est d'être un petit peu le conseiller immobilier de famille de même que vous avez le médecin de famille le médecin référent pour toute la famille moi je veux être le référent de l'immobilier pour toute la famille sachant que je connais aussi mes limites par exemple si on parle de viagé je connais le viagé mais si quelqu'un me dit je voudrais mettre mon bien en viagé je vais faire appel à un collègue qui est expert en viagé pareil je ne suis pas conscient en gestion de patrimoine j'ai les bases mais je fais appel à des experts l'idée c'est de m'entourer d'experts et de pouvoir apporter un premier niveau d'information sur toutes les facettes de l'immobilier donc être le j'ai marqué ici je suis la référence de l'immobilier j'aimerais être la référence de l'immobilier un jour mais ça fait peut-être un peu présomptueux donc on va dire juste le conseiller immobilier de famille voilà merci j'aime bien cette image de conseiller immobilier de famille et on va clôturer cet entretien là-dessus merci Alexandre d'être passé merci beaucoup pour cette interview et à bientôt merci au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada